La télé-réalité Ancien visage emblématique du milieu de la télé-réalité en France, Jérôme Starr s'est fait connaître du grand public grâce à ses interviews réalisées dans son bain. Gagnant en popularité au fil des années, le jeune vidéaste fut recruté par Thierry Ardisson sur C8. Jérôme Starr est ainsi devenu l'un des chroniqueurs de l'animateur dans l'émission baptisée Les Terriens du Dimanche. Alors que sa carrière télévisuelle fut écourtée à la suite d'un scandale, le Jérôme Starrgate, note de la rédaction, le vidéaste s'est fait remarquer le lundi 2 octobre 2023 à Paris. Ce jour-là, il s'est rendu à la fâche Un Week de Paris, mais pas pour assister à un défilé. En fait, Jérôme Starr est venu protester sur les Champs-Elysées contre la souffrance animale. Alors que la maison Louis Vuitton présentait la collection Femmes Printemps été 2024, le vidéaste est apparu grimé en serpent d'Epsé. Il était également imbibé de faux sang, et tenait une grosse pancarte. En la brandissant, les personnes présentes au défilé Louis Vuitton ont pu lire l'inscription suivante, Louis Vuitton, Stop aux peaux exotiques. Ces invités doivent savoir que des animaux souffrent pour la mode. Des serpents sont gonflés d'haïr, a hurlé Jérôme Starr, dans une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux. Jérôme Starr, vous me faites mal, lâchez-moi. Nonne à la souffrance animale. Nonne à la souffrance animale pour la mode, a également ajouté le vidéaste. Dans une autre vidéo relayée sur les réseaux sociaux par l'association PETA France, Jérôme Starr apparaît en train de se débattre avec trois policiers. L'ancien chroniqueur de Thierry Hardisson a finalement été arrêté par la police, non sans protester. Vous me faites mal, lâchez-moi, a-t-il lancé. L'association PETA France a ensuite été interrogée par BFM TV concernant l'action de Jérôme Starr. L'organisation a indiqué qu'il s'agissait d'une action pacifique préparée depuis plusieurs mois. Cette dernière ceste déroulée, selon leurs mots, dans les règles, car elle a eu lieu au sein d'un lieu public, mais surtout sans dégradation matérielle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !